Saviez-vous que, selon les recherches scientifiques, les émotions durent souvent quelques secondes à quelques minutes ? Après cette période initiale, si l'émotion persiste, cela est souvent dû à des processus cognitifs comme la rumination ou la réflexion sur ce qui a causé l'émotion. Les émotions sont des réactions brèves et intenses à des stimuli internes ou externes. Elles ont évolué pour nous aider à répondre rapidement à des situations qui pourraient affecter notre survie ou notre bien-être. Par exemple, la peur face à un danger imminent déclenche une réaction rapide de combat ou fuite. Nous permettant de réagir de manière appropriée. Les études sur la durée des émotions montrent que les émotions primaires, telles que la peur, la surprise et la colère, sont généralement de courte durée. Ces émotions sont conçues pour nous inciter à agir immédiatement et sont souvent résolues une fois que l'action appropriée a été entreprise ou que le stimulus a disparu. Par exemple, la peur peut durer de quelques secondes à quelques minutes, juste assez longtemps pour évaluer et réagir à une menace perçue. Après cette période initiale, si une émotion persiste, cela est souvent dû à des processus cognitifs. La rumination, par exemple, est la tendance à repenser continuellement à des événements passés ou à des situations stressantes, ce qui peut prolonger l'émotion associée. De même, réfléchir sur ce qui a causé une émotion, ou anticiper des conséquences futures, peut maintenir une émotion active bien au-delà de sa durée initiale. Les émotions comme la tristesse, la joie ou l'anxiété peuvent ainsi durer beaucoup plus longtemps, car elles sont souvent alimentées par des pensées persistantes. Par exemple, la tristesse liée à la perte d'un être cher peut durer des semaines ou des mois, car elle est constamment ravivée par les souvenirs et les pensées sur la personne décédée. Comprendre la durée des émotions et les facteurs qui les prolongent est crucial pour le développement de stratégies de régulation émotionnelle. La régulation émotionnelle implique des techniques pour moduler l'intensité et la durée des émotions, aidant ainsi à maintenir un équilibre émotionnel sain. La méditation est une pratique ancienne qui aide à développer la conscience et la concentration. Des études montrent que la méditation peut réduire le stress et l'anxiété en augmentant la conscience de soi et en aidant les individus à observer leurs pensées et émotions sans s'y attacher. Une méta-analyse publiée dans JAMA Internal Medicine a révélé que la méditation peut avoir des effets modérés sur la réduction de l'anxiété, de la dépression et de la douleur. La pleine conscience, souvent associée à la méditation, consiste à porter une attention intentionnelle et non critique au moment présent. Elle encourage les individus à observer leurs émotions sans jugement et à les laisser passer naturellement. La pleine conscience a été démontrée comme efficace dans la réduction de la rumination, un facteur clé dans la prolongation des émotions négatives. Une étude publiée dans Clinical Psychology revient où a montré que les interventions basées sur la pleine conscience peuvent réduire les symptômes de dépression et d'anxiété. La thérapie cognitivo-comportementale est une forme de thérapie qui vise à changer les schémas de pensée négatifs et les comportements dysfonctionnels. Elle est particulièrement efficace pour traiter les troubles émotionnels persistants comme la dépression et l'anxiété. La thérapie cognitivo-comportementale aide les individus à identifier et à modifier les pensées automatiques négatives qui prolongent les émotions négatives. Des recherches ont montré que la thérapie cognitivo-comportementale peut entraîner des améliorations significatives dans le traitement des troubles de l'humeur et des troubles anxieux. La capacité à réguler ces émotions est essentielle pour le bien-être général. Des émotions non régulées peuvent conduire à des problèmes de santé mentale tels que l'anxiété, la dépression et le stress chronique. En revanche, une bonne régulation émotionnelle permet de mieux gérer le stress, d'améliorer les relations interpersonnelles et de maintenir un équilibre mental sain. Les études scientifiques affirment que la régulation émotionnelle médiatise l'effet des événements stressants sur les symptômes de dépression et d'anxiété, soulignant l'importance de stratégies efficaces de régulation émotionnelle. La régulation émotionnelle joue également un rôle crucial dans le développement personnel et les relations interpersonnelles. Les personnes capables de réguler leurs émotions sont souvent mieux à même de faire face aux défis et aux conflits, favorisant des relations plus harmonieuses et une meilleure satisfaction personnelle. Selon une recherche publiée dans Journal of Applied Psychology, la régulation émotionnelle est un prédicteur clé de la satisfaction professionnelle et des relations interpersonnelles au travail.